Bonjour, je suis Michèle de Vaucouleur, présidente du Comité parlementaire pour un Iran démocratique. Depuis l'Assemblée nationale, d'où avec mes collègues, nous sommes heureux aujourd'hui de participer à ce grand rassemblement international, à un moment politique charnière pour le peuple iranien ainsi que pour les relations internationales que nous entretenons avec l'Iran. Aux côtés de mes collègues parlementaires de différents pays, nous sommes réunis en solidarité avec la cause de la démocratie en Iran autour de la présidente Mariam Rajavi, que nous saluons ici avec mes collègues du CPID. Notre comité est engagé pour la défense des droits humains et l'avènement d'une vraie démocratie en Iran au lieu de la théocratie despotique qui règne dans ce pays. Il soutient aussi la lutte contre le terrorisme qui est un objectif majeur de notre gouvernement. Dans ces domaines, nous sommes fiers d'avoir pu attirer l'attention des plus hautes autorités de notre pays sur les agissements terroristes du régime iranien en France, tels que l'attentat déjoué de Villepinte et sur la répression impitoyable de ce régime à l'encontre de son peuple. Dans l'un comme dans l'autre de ces domaines, nous attendons des mesures appropriées de notre gouvernement, d'autant plus que les récentes élections en Iran ont confirmé le durcissement du pouvoir, mettant fin à toute illusion réformiste. La nomination à la tête du pays d'un homme connu particulièrement pour son rôle dans le massacre de plus de 30 000 prisonniers politiques en Iran en 1988, qualifié comme « crime contre l'humanité » par des experts de l'ONU, n'est pas un événement que le CPID peut taire, tant il est lourd de conséquences. Je crois sur ce point que mon collègue vice-président Hervé Solignac est en tout point en accord avec moi.